Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter trois mangas au ton humoristique que j'ai beaucoup aimé ces dernières semaines. Alors on commence par The Raiden King, qui est un manga dont on suit l'habitude d'Alexandre Plutinov, le président à vie de Prussie, la référence à un personnage connu et bien évidemment voulu. Il va se retrouver au coeur d'une attaque terroriste et en voulant s'échapper il va se mourir étouffé sous une de ses propres statues. Il va s'ensuite se réincarner dans un monde fantastique avec des créatures magiques et il va devoir apprendre à vivre dans ce monde inconnu. C'est un manga au ton évidemment très drôle mais ça a aussi été une très bonne surprise pour moi puisque en fait je me suis beaucoup attachée au personnage et le scénario m'a fait très envie de bien l'explorer. On continue avec Machel, Machel dont les deux premiers tomes sont sortis en même temps. On est dans un monde totalement magique et on suit un jeune homme qui n'a, lui, aucun pouvoir magique, ce qui est normalement puni de mort. Il va par les circonstances un peu cocasses devoir intégrer la plus grande école de magie de ce pays et évidemment survivre sans que personne ne découvre son secret. La fameuse école de magie fait très référence à Poudlard et l'univers de magie bien connu d'Harry Potter. Il y a plein de circonstances également très très drôles et ça donne très envie de lire la suite aussi. On finit avec Spy Family, mon petit préféré de ces dernières semaines. On vit au cœur d'une famille totalement à part et totalement incongrue. Le père est espion, la mère est assassin et leur fille qui est adoptée est télépathe. Aucun des trois ne sait ce que fait l'autre de ces journées et donc ils doivent vivre et s'adapter en fonction de leur propre mission et de leur propre vie. Merci.